Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous accueillir à ce cercle de la nappe consacré à l'immobilier dans le domaine sanitaire et médico social. L'immobilier face à l'incertitude après la crise ou dans la crise sanitaire et dans la crise climatique. Peut-être avant d'aborder le thème de ces journées, un petit mot de présentation de la nappe parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse bien la nappe. La nappe est une agence publique sanitaire, sans doute la plus petite au niveau national avec une centaine de collaborateurs qui a une dizaine d'années donc encore un stade de pré-adolescence si je puis dire. Cette agence est née de la fusion de trois structures, l'AMEA que dirigeait Elisabeth Bou qui va intervenir en fin de journée, le GEMSI qui était consacré au système d'information et la MAIN qui était consacrée à l'investissement en santé. D'où c'est un peu notre ADN et nous avons travaillé sur les investissements et sur l'immobilier depuis le départ de la nappe avec la constitution et d'un patrimoine important et de compétences en interne, ce qui justifie un petit peu notre notre présence dans ce champ. Nous nous inscrivons évidemment dans la nouvelle architecture ou dans la nouvelle dynamique avec la création récente d'un conseil stratégique de l'innovation en santé et d'un conseil scientifique avec qui nous collaborons et je remercie d'ailleurs Elisabeth Bou qui en est membre et qui est également membre du conseil scientifique et d'orientation de l'ANAP et Bruno Rossetti qui est le vice-président de ce conseil scientifique et qui va intervenir sous forme d'un témoignage tout à l'heure. Alors l'importance de l'immobilier évidemment dans le domaine sanitaire et social est absolument fondamentale, ne serait-ce qu'à cause du patrimoine qui existe, patrimoine existant puisqu'on est à plus de 60 millions de mètres carrés, ça fait en gros un mètre carré par habitant avec un patrimoine qui est en grande partie destiné évidemment aux prises en charge mais qui pour des raisons historiques également très variées puisque nous avons également dans ce patrimoine des terres, des forêts, des fermes mais également des théâtres. Enfin le CHU de Bordeaux est propriétaire de l'Opéra de Bordeaux par exemple. Donc et puis un patrimoine qui est peut-être en partie obsolète avec des bâtiments désaffectés ou des bâtiments qu'il va falloir réhabiliter ou nettoyer. Donc patrimoine important, préoccupation centrale des pouvoirs publics avec plusieurs plans successifs depuis une vingtaine d'années. Hôpital 2007 qui avait été lancé en 2002, Hôpital 2012 qui avait été fait la suite d'Hôpital 2007 et puis plus récemment le Ségur de l'immobilier avec 19 milliards d'annoncés sur dix ans dont 14 milliards et demi à la main des ARS. Ce qui est une innovation importante puisque avec une forte déconcentration, donc des décisions. Alors cet immobilier est soumis évidemment, enfin pose de nombreuses questions. La crise sanitaire a probablement été un révélateur, mais de questions qui étaient préexistantes avec de nombreux antagonismes et notamment la place de l'immobilier dans le territoire, comment organiser les territoires à ce niveau-là et comment ne plus réfléchir uniquement établissement par établissement. Comment également concilier le temps long de l'immobilier au temps de plus en plus court des changements de modalités d'usage, que ce soit les modalités de prise en charge, les nouvelles technologies comme la télésanté. Donc on continue parfois à réfléchir ou à construire des cathédrales alors qu'on est plutôt à l'ère de l'algeco en termes technologiques et d'usage, si je puis dire. Donc des questions latentes, des antagonismes qu'il va falloir concilier et puis la place du développement durable qui est les établissements sanitaires et médico-sociaux, c'est plus de 700 000 tonnes de déchets. Il y a le décret tertiaire qui nous impacte récemment dans le cadre de la mise en œuvre de la loi Elan, toutes choses que vous connaissez bien. Donc c'est ces sujets-là qu'on va aborder au cours de ces deux après-midi. Une première après-midi consacrée à une table ronde qui va être animée par Marie-Hélène Orsay, notre référente dans le domaine. Je remercie. Et cette table ronde sera complétée par des témoignages de Jean-Paul Sogade, Patrick Essa et Bruno Rossetti, que j'ai déjà cités. Et demain, des ateliers. D'ailleurs, nous sommes ravis et heureux que vous soyez inscrits en nombre. Trois ateliers qui seront également précédés par deux témoignages d'Hubert David, qui est urbaniste et architecte, et de Régis Bertrand, qui est de la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques et qui est également architecte. Voilà un petit peu le programme. Il me reste à remercier tous les intervenants, à remercier Elisabeth Beau, qui va faire la conclusion et qui, comme je le disais, fait le pont entre notre conseil scientifique et le conseil scientifique en investissement, à remercier également l'équipe de l'ANAP qui a préparé ce séminaire, ou ces deux journées de réflexion, et à vous souhaiter toute la richesse que vous pouvez en attendre. Merci et à bientôt.